Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce nouveau numéro de questions sans détour. On va parler d'insertion professionnelle de nos jeunes. Quand les communes s'en mêlent, et oui, de plus en plus de communes tentent de trouver des solutions pour cette frange de la population qui reste sans emploi. Illustration à venir dans quelques jours. Dans la commune du Moule, avec un job dating organisé par la mairie du Moule, bien évidemment, mais avec un partenaire privé, l'occasion d'amener sur le terrain des offres d'emploi. Pour en parler, nous recevons ce soir Thierry Fulbert. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous. Vous êtes adjoint au maire de cette commune du Moule. Et vous travaillez justement à trouver des solutions, il faut le dire, pour une partie de notre jeunesse notamment, qui a du mal à se diriger vers l'emploi. Effectivement, puisque avec la manifestation, avec cet événement, pour nous, il est essentiel que cette jeunesse puisse effectivement trouver un emploi. Donc, nous allons mettre en place une journée de job dating à Boivin, avec, dans le cadre, surtout, si je tiens à le préciser, dans le cadre des conseils de quartier. Puisqu'il y a un décrochage au niveau de notre jeunesse, c'est très difficile pour eux de pouvoir s'avancer au niveau des institutions telles que France Travail. Donc, nous venons à eux, mais cette fois-ci avec une boîte d'intérim. – Très bien, parce que l'intérim, c'est vrai, c'est une des solutions pour le retour à l'emploi. Ce n'est pas la mission première d'une collectivité, d'une mairie, de trouver un emploi, on va dire, pour sa jeunesse. Pour autant, vous ne restez pas insensible à cette problématique de nos populations. – Il est important pour nous de faire le nécessaire pour notre jeunesse, puisque notre jeunesse, effectivement, on va dire, les mots, effectivement, subissent énormément par rapport à ce décrochage. Et nous, le rôle de la collectivité, c'est surtout de pouvoir les amener, les amener de façon à ce qu'ils puissent trouver un travail, puisque par moment, on a toujours le sentiment que c'est la ville qui doit employer tout le monde au monde dans notre secteur. – Et il faut dire que ce n'est pas possible, clairement. – Non, ce n'est pas possible, puisque déjà, nous avons, en termes d'employés, enfin, en termes de collaboratories d'employés au niveau de la ville, plus de 500 qui travaillent au niveau de la collectivité. Le maire, dans sa volonté, c'est d'aider. Le maire, dans sa volonté, c'est de trouver des solutions. Et cette solution, comme nous, nous ne pouvons pas embaucher tout le monde à la collectivité, c'est de trouver de taxes. – Alors, vous travaillez, vous l'avez dit, avec une société d'intérim, une boîte d'intérim sur ce projet. Ce sera à quelle date, il faut le préciser, à Boivin ? – Ce sera le 16 octobre, le mercredi 16 octobre, de 8h30 à 12h30 au stade de Boivin. – Est-ce que vous avez identifié des niches de métiers, des secteurs, des filières, justement, qui ont des besoins à pourvoir ? – Oui, surtout le BTP. Le BTP, effectivement, partout on entend que le BTP a une très forte difficulté de recrutement. Et justement, cet axe aussi sera ciblé sous le BTPP, sous le tertiaire, sous l'hôtelier aussi. Il y aura tous ces actes qui seront là. Le médical aussi, puisque les secrétaires médicaux. Et nous avons aussi l'UFOLEP qui sera aussi avec nous pour cette action. – Alors, c'est destiné en priorité, j'ai envie de dire, aux habitants et aux mouliens qui sont dans le besoin. Maintenant, vous n'êtes pas fermé non plus à ouvrir ce rendez-vous à d'autres communes de la Guadeloupe et pourquoi pas du Nord-Grande-Terre. – Il est important, comme le maire l'a toujours dit, c'est que toute la population doit être invitée. Mais effectivement, la priorité déjà, c'est comme le conseil de quartier numéro 1, qui est le conseil de quartier sur cette zone de Boivin, avec aussi la zone de Zévalos. Oui, c'est leur priorité déjà pour eux, pour cette population. On l'étend aussi avec tous les mouliens, dans les autres zones aussi du quartier du Moule. Et nous l'étendons aussi avec toute la communauté d'Agglo, le Nord-Grande-Terre. – Parce qu'on parle concrètement de job dating, ce n'est pas de la formation, des promesses vaines. Ce sont des véritables offres d'emploi, certes intérimaires, mais qui seront proposées au public ce jour-là. – Effectivement, nous l'avons déjà fait l'année dernière, au bout du Moule, à Cagny, avec une association qui est le Massmoulpo. Le groupe actuel était présent, avec quand même plus de 80 offres d'emploi. Ce jour-là, il y a eu plus d'une centaine de candidats qui étaient présents. Et sous ce coup, il y a eu quand même 47 lettres de mission qui ont été faites. – Oui, ça prouve que ça marche. Et ça prouve aussi, quand vous parlez d'une centaine de candidatures présentées, qu'il y a un vrai besoin, que cette jeunesse-là cherche justement à pouvoir s'exprimer, en tout cas professionnellement. Vous l'avez dit beaucoup à travers les conseils de quartier. Ça, c'est l'illustration d'une politique de proximité que vous mettez en place sur le terrain ? – Oui, puisque le conseil de quartier, son rôle surtout, c'est de fédérer déjà toute cette population dans ce secteur. Et le rôle du conseil de quartier, c'est de remonter l'information au niveau du conseil municipal. Elle est force de décision. Elle n'est pas force surtout, c'est-à-dire qu'elle n'a pas un pouvoir de dire qu'elle fait les choses, puisqu'il faut le soumettre d'abord au maire et au conseil municipal. Et le conseil de quartier a un règlement intérieur aussi, c'est important, puisqu'on le met en place. C'est un conseil de quartier qui englobe un maximum de 50 membres. Donc, nous le faisons correctement assez bien. Là, nous sommes en train de faire les choses bien, surtout sur le moule, sous cette zone-là de Bois-Bain. Et j'ai envie de dire aussi que c'est quelque chose qui fonctionne bien. – Ce qui est intéressant dans ce conseil de quartier, c'est d'avoir des habitants même de ces quartiers concernés qui vont remonter vers l'élu en charge, les besoins, les difficultés qui peuvent apparaître sur cette partie de leur territoire. – Oui, surtout parce que nous, comme dit surtout Mme le maire, c'est-à-dire que même si moi je suis maire adjoint de quartier, mais dans ce quartier, il y a aussi des conseillers municipaux. Donc moi, je travaille surtout avec les collègues, les conseillers municipaux qui habitent le secteur, puisque c'est avec eux surtout. Donc je ne viens pas pour dire que c'est moi qui décide, mais on décide ensemble. – Il remonte les informations pour prendre des décisions communes par la suite. Est-ce que quand vous avez mis en place ces conseils de quartier, ce n'est pas nouveau, c'est vrai, mais est-ce que vous sentez une volonté des habitants des quartiers de participer, de donner leur avis, d'avoir une participation, on va dire, démocratique à la vie de la cité ? – Ah oui, puisque quand on arrive au niveau des conseils de quartier, c'est qu'effectivement il y a trois axes qu'on discute énormément. C'est surtout la sécurité, l'éclairage et l'environnement. Donc c'est surtout ces axes-là qui sont surtout mis en avant quand on discute. La population veut se sentir en sécurité, on pose au niveau, là ça roule trop vite, parce qu'on peut avoir un dodan, ils nous disent effectivement, effectivement là il y a un premier éclairage, ils nous disent aussi effectivement par rapport à la voirie n'est pas passée. Donc on écoute, on fait le relais au niveau des différentes institutions et on revient vers eux pour leur faire un compte rendu. – Voilà, c'est une obligation que vous avez aussi de dire entre ce qui a été demandé, ce qui est possible, ce qui a été réalisé, ce qui va être réalisé. Là aussi c'est l'occasion peut-être de mettre un calendrier en place pour achever des travaux, parce que tout ne peut pas se faire en un seul jour, il faut le préciser. – Ça c'est important, mais ce qui est plus important, c'est-à-dire que la politique d'avant, la politique de maintenant est différente. Maintenant, nous avons plusieurs acteurs qui fonctionnent sous le territoire du Moule. Quand on parle de route départementale, quand on parle de route nationale, quand on parle de route communale, quand on parle aussi de l'environnement maintenant, que c'est une compétence au niveau de l'EPCI, qui est maintenant au niveau du Sinoval, quand on parle au niveau de tout ce qui est route nationale, c'est route de Guadeloupe. – Mais c'est vrai que l'administré, parfois ne s'y retrouve pas dans tout ça et se dirige directement vers la mairie, sa mairie, c'est peut-être un peu normal aussi. – C'est tout à fait normal, parce que l'administré, ce qu'il dit, il dit qu'il n'a pas voté pour une institution, il a voté pour son maire qui est en place. Donc à nous, avec le conseil municipal, à nous, avec Mme Lugar-Belcarabin, de faire le nécessaire en ce sens. – En tout cas, ces conseils de quartier, ça marche sur le territoire du Moule ? – Oui, pour… – Quand vous avez les réunions, les gens sont présents, ils viennent donner leurs idées ? – Donc nous relions effectivement l'information au niveau de la page Facebook de la ville, au niveau de la communication, elle est très très bien faite avec l'administration de la ville et nous faisons les choses correctement, les gens viennent, les gens adhèrents et les gens s'informent et nous donnent aussi leurs difficultés. – Bon allez, pour revenir en tout cas sur le sujet, vous l'avez noté, le rendez-vous, on l'a dit, c'est à Bois-Vin-le-Moule, ça se passe précisément. Tiens, on va juste pour montrer effectivement, rapidement, le rendez-vous, vous l'avez vu, ça se passe à Bois-Vin-le-Moule, mercredi 16 octobre, de 8h30 à 12h30. Est-ce qu'on a une idée un petit peu, de savoir combien d'offres d'emploi seront proposées ce jour-là ? – Alors donc, j'ai discuté avec le groupe actuel, normalement, ils arrivent avec une soixantaine d'offres. – Oui, vous l'avez entendu, donc une soixantaine d'offres d'emploi pour les habitants du territoire moulien, ça se passe à terrain de foot de Bois-Vin-le-Moule, le mercredi 16 octobre 2024, de 8h30 à 12h30. Il faut y aller, il faut présenter son CV, parce que même si on ne répond pas, ça aussi c'est important de le dire, directement à une offre sur cette soixantaine-là, mais on est déjà répertorié pour une future offre d'emploi à venir. – Effectivement, puisque le groupe actuel, ils appellent ça faire un profil, donc une fois que le profil rentre, effectivement, dans une demande d'une entreprise, effectivement, peut-être si, à ce jour-là, ils ne sont pas retenus, mais ils rentrent dans la boucle du groupe actuel. – Bon, écoutez, on fait autre chose que ça dans les conseils de quartier, pas que de trouver du boulot, on revient bien évidemment sur tous les besoins, on l'a dit tout à l'heure, des communes, on part également à nos aînés, ce qui est mis en place pour eux, là aussi, vous échangez beaucoup avec eux ? – Nous échangeons, effectivement, puisque c'est important aussi, nos aînés, nous sommes une population vieillissante sur le territoire, et surtout au niveau même du moule aussi, donc le maire fait le nécessaire du bien aussi par sa mandature au niveau, en tant que vice-présidente, au conseil départemental des personnes âgées, donc effectivement, elle est très attachée à cela au niveau de sa population vieillissante sur son territoire. – Une affaire qui marche, les conseils de quartier de la ville du moule, merci à vous Thierry Fulbert pour ce rendez-vous, et on l'a dit, on le répète, surtout, allez, pourquoi pas, trouver un emploi, ça se passe à Boisvin, mercredi 16 octobre 2024, de 8h30 à 12h30. Merci de nous avoir suivis, et on se donne rendez-vous très vite pour un prochain numéro de Questions Sans Détour. – Sous-titrage Société Radio-Canada,